Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette atypique Morgane Plus 4 Tourer, c'est-à-dire 4 classes. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleur pour cette Morgane Plus 4 Tourer. Donc Tourer, c'est le modèle 4 places de chez Morgane qui n'existe plus, qui n'est plus fabriqué au catalogue. Le Toureur a toujours plus ou moins été commercialisé depuis les années 50 sur la gamme 4.4 et plus 4, et ensuite la gamme est évidemment complète. C'est un modèle qui permet de transporter 4 personnes ou des valises. Ici en option, on trouvera le grillage de calandre, les butoirs avant et évidemment arrière, les roues à rayons chromés papillons à deux oreilles. On retrouvera la ceinture de capot avant marron. On retrouvera ici, donc, en partie arrière également, les jantes à rayons chromés, papillons à deux oreilles, les butoirs arrière évidemment. Et puis on retrouvera un porte-bagages qui permet encore de fixer une valise supplémentaire sur la partie arrière. Ici, la voiture est équipée d'une capote en mohair bleu nuit. En partie intérieure, mon cuir beige. Tableau de bord bois. Volant bois. On retrouvera, donc, les filets de rangement, les caches traverses inox, la pédale d'accélérateur Morgan, l'horloge mise sur le tableau de bord, autoradio, avec téléphone main libre, petit rétroviseur extérieur rond, pare-soleil gauche-droit. Rétroviseur extérieur rond. Ici, on retrouvera évidemment une antenne pour pouvoir écouter la radio. Superbe configuration et option. Sur la partie arrière, on retrouvera deux sièges équipés de ceinture de sécurité pour la sécurité des petits-enfants. On a quand même, vous voyez, ces deux grands gabarits qui conduisent, qui sont en partie avant. On a de la place pour les jambes. D'accord ? On peut y rajouter deux appuis-têtes. Vous voyez, comme ici, que l'on peut mettre pour la sécurité, ou enlever pour des critères esthétiques. On peut également, à l'aide de cette poignée, baisser tout simplement les dossiers pour avoir un coffre maximum. Sur la partie intérieur, donc siège cuir beige, on retrouvera ici une console centrale garnie de cuir beige, moquette bleue. Ici, on retrouvera un tableau de bord bois magnifique. Ici, génération de Morgane de 2008 à 2013. Donc, tableau de bord avec le cadran ici. Ici, donc, Smith a trois fonctions, pression d'huile, niveau de carburant, température d'eau. On retrouvera ici le compteur de vitesse. Ici, la ventilation. Les boutons liés au feu de détresse, feu de bruit arrière, dégivrage, pare-brise. Et on trouvera également ici, donc, le volant bois Motolita, avec devant nous, donc, Contour et Horloge Smith. Admirez, ici, cette plus-quatre horreurs en version capotée. Cette configuration, donc, bleue, on va dire bleue nuit métallisée, capote mohair bleue. Avec les roues chromées, porte-bagages chromées, butoir, barrette de marche-pied. La configuration est vraiment dingue pour cette toureur. L'état est exceptionnel, honnêtement. Bleu nuit cuir beige, tableau de bord bois, volant bois. C'est magnifique. Et ici, on voit très nettement, et on devine, l'espace arrière, avec, donc, les deux sièges. Mais pour moi, qui servent à totalement autre chose. Allons voir ça. Alors, en voyant cette morgane toureur de profil, on peut être surpris. Tel était mon premier sentiment initial en regardant une morgane toureur. Mais j'y vois un intérêt énorme, à votre avis, lequel ? Eh bien, tout simplement, pour y ranger des valises. La valise de madame, déjà celle-ci, on ne sait pas la rentrer dans une morgane de place. La valise de monsieur, celle-ci, on pourrait la rentrer dans une morgane de place. Le cadeau, pour votre petit-fils, que vous allez voir avec cette morgane plus 4. Et votre petit-fils, il faut bien une poussette pour le balader, quand vous allez vous arrêter sur une étape. Un château, un monument, quelque chose. Et bien, voilà. Ça me va tout charger. Hop ! Et voilà ! Vous ne me croyez pas ? Eh bien, allons vérifier ensemble. La poussette y est. Le cadeau de Marcus. La petite valise. Et la grosse valise. Et allez, tout est rentré. Et on peut encore optimiser. Là, c'est vraiment fait vite fait. Voilà l'intérêt, pour moi, d'une morgane toureur. On peut voyager avec. L'intérêt, c'est maintenant de décapoter la belle. Pour se faire, comme les morganes de siège, vous avez un crochet sur la partie avant. Donc, côté gauche, côté droit. Voilà. Hop ! Voilà. Donc, c'est assez simple. On peut ensuite enlever les vitres. Comme sur les automobiles. Tac ! Premier élément. Deuxième élément. Et là, c'est la particularité du morgane toureur. Voilà. Ensuite, côté gauche. Voilà. On termine par la vitre arrière gauche. Hop ! Nous voici donc, avec ce morgane toureur, complètement ouvert, complètement décapoté. Et regardez, tout à l'heure, j'ai rabattu les sièges arrière pour pouvoir charger. Et bien, là, tout simplement. Tac ! Tac ! On peut y mettre deux personnes. Compartir mon moteur ici, côté passager. Que dire si ce n'est que ce moteur Duratec 2 litres, 145 chevaux, est ici d'une propreté incroyable. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Là, filtrer n'est pas bien remis. La petite mousse. Ici, tout est absolument dans un état assez impressionnant. Pas grand-chose à dire. Compartiment moteur, côté conducteur. Même constat, propreté incroyable pour ce moteur Duratec. Vous voyez que ce soit le bocal de liquide d'embrouillage, le bocal de liquide de frein. Laveur, liquide de frein, pardon. Liquide de frein, je vais y arriver. Et ici, le câble d'accélérateur. Les câbles électriques, vous voyez, du branchement du ventilateur électrique. Tout est d'une propreté, vraiment. Sur cette voiture, les colliers, les durites. Superbe. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgane Plus 4. Ici, un modèle Toureur. Extrêmement content de vous présenter cette auto. Il fait un temps printanier. Les réseaux chantent, les fleurs poussent. C'est un bonheur que de rouler à l'extérieur en décapotable. Ici, en Morgane Plus 4, spécifique, puisqu'il s'agit d'un Toureur. C'est une Morgane, vous allez dire rallongée, mais non. C'est une Morgane 4 places. Avec deux sièges en plus, de l'habitude. Et avec surtout un volume de chargement. Si on rabat les sièges arrière, qui est colossal pour une Morgane. Et ça, ça en fait son charme à cette auto. Pour y mettre des enfants, pour y mettre des bagages, pour y mettre une table de pique-nique. Incroyable la diversité d'usages que l'on peut avoir avec une Toureur. Ici, pour démarrer cette voiture, la clé habituelle sur Morgane. Cette clé basique, moche si je puis dire, qui permet de démarrer l'auto. La clé du réservoir, la clé des portes. Et puis ce petit accessoire qui vous permet de serrer les side screens. Donc les molettes de side screens pour pouvoir les serrer. plus utiles sur celle-ci que sur les autres. Puisque vous avez 4 side screens à serrer. Donc 8 molettes. 4 x 2, 8. C'est pour ma fille qui est en CE2. Qui doit réviser cette table. C'est important. Pour la démarrer. Hop. Ça démarre toujours. L'avantage d'une mécanique moderne ici pour ce moteur Ford. 4 cylindres, 2 litres. Qui est le moteur Duratec. D'une fiabilité franchement incroyable ce moteur. Chaîne de distribution. On n'y fait rien. On change un peu l'huile. Impressionnant. Franchement. Rien à dire avec le moteur. La boîte de vitesse est issue de boîte 5 vitesses. Très facile à passer. Très douce. Rien à signaler de particulier. Moi qui suis assez grand. 1,92 m. Aucune difficulté à m'insérer dans le compartiment intérieur de cette Morgane. J'ai les jambes correctement installées. Et le volant devant. Je peux allonger mon siège. Franchement hyper pratique. Ici pour mettre la ceinture. Petite subtilité par rapport au Morgane de place. C'est que la ceinture se met par la droite. Et se serre à gauche. Et oui c'est pour permettre l'accès aux places arrière. Eh ! Pratique ! Ils ont réfléchi ces anglais ? Tac ! Le frein à main. Les lunettes de soleil. J'ai de la chance. Il fait beau. Allons essayer cette auto. Les premiers tours de roue. Ben ! Une plus quatre normale. C'est à dire qu'effectivement au niveau de la direction. Facile. Pas besoin d'y apposer une direction assistée. Je trouve. Même position de conduite. Même planche de bord. C'est une plus quatre. Donc ça aucun problème. La boîte de vitesse est douce. Le moteur reprend bien. 2000 tours minutes. 50 km heure en troisième. Aucun problème. On est bien assis. On est bien installés. On se croirait vraiment complètement à l'air. Tellement l'habitacle est complètement ouvert. On a uniquement le pare-brise devant nous. Et ce qui délimite uniquement l'extérieur de l'intérieur. C'est le petit jonc entourage du pare-brise. C'est très léger. Vous savez dans un cabriolet moderne. On a le montant de pare-brise. Qui est jusque là. Les gros montants de partout. En fait on l'a vu est assez gâchée. Ici on a un sentiment de liberté. De pouvoir admirer le paysage. Quand on se balade comme ça à faible allure. Quand on regarde les maisons, le paysage, les arbres. Et bien on a l'impression d'être à l'extérieur. On a les odeurs. Que l'on n'a pas toujours en moto avec le casque. C'est vraiment, je trouve, une manière de profiter de l'extérieur et de la conduite en cabriolet. C'est un délice. Imaginez-vous au volant de cette Porsche. Vous voyez ce magnifique volant bois. Avec une petite jante fine. Diamètre 14 pouces pour ce volant. Avec cette magnifique planche de bord bois devant vous. Horloge Smith. Contour. Regardez, il fait beau. Le soleil qui illumine ce tableau de bord. Cette casquette de tableau de bord en cuir beige. Ou on pourrait dire presque ivoire même. Presque magnolia pour ce cuir beige. C'est magnifique. Avec le long capot bleu nuit devant nous. Franchement, un plaisir de la vie. Admirer ce long capot. Ici les chevaux. Oh là là, un plaisir. Le printemps arrive. Le printemps est là. Magnifique. On en profite. Wow. Super Morgan. Boîte 5 vitesse. Extrêmement facile à conduire. Bon. Admirer ici la couleur. En extérieur. La lumière du jour. Franchement, c'est somptueux. Blue nu metal au soleil. Et admirer. L'intérieur. Avec cette planche de bord. Cuir beige. Tableau de bord bois. Vol en bois. Ici. En mode voiture de déménagement. Siège rabattu. Magnifique. Superbe. Configuration. Taux du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Donc ici, on admire vraiment la couleur bleue finement métallisée. C'est vraiment très très chic. Avec, vous voyez, les roues à rayons chromés, papillons en deux oreilles. Les jantes sont en magnifique état. Yoko Hama, qui est la marque des pneus d'origine de cette Morgane, qui sont d'origine de la voiture, 2010. Alors, curieusement, ils ne sont pas si durs que ça. En sculpture, ils sont comme neuf. Ouais, franchement, ouais. Ici, donc on arrive sur la marche-pied. Bon, ça, c'est de la saleté. Saleté. Ici, un petit éclat qui a été masqué par du stylo retouche. Déjà, un éclat de gravier ou quelque chose. Non, ici, ça s'enlève. Ici, ça s'enlève aussi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Non plus. Non. Ici, sur la jante avant-droit. Donc ici, c'est les nouveaux étriers. Donc, génération après 2010. Donc ça, c'est top. Papillon et deux oreilles. Donc, rien à tirer. Et ici, on est également sur un pneumatique Yoko Hama, mon d'origine. On est sur un pneumatique d'origine également, sur la partie avant. Donc, en sculpture, regardez, neuf. Voilà. Donc, c'est des pneus qui sont franchement comme neufs, mais qui ont 12 ans. Ici, sur la partie avant. Alors. Mademoiselle, viens nous voir. Alors. Ici, sur la partie avant. Franchement, on n'a pas de gravillonnage ici, sur ce côté-là. Ici, rien à dire. Ici, le butoir est en parfait état. Le phare, là, tout ça, c'est en parfait état. La calombe, l'h de calandre. Là, tout ça, c'est parfait. Ici. Non. Tout ça, c'est parfait. Ici, gravillonnage. Franchement, il n'y en a pas. Ici, sur la pneumatique, également pneumatique d'origine. Mon Tyoko Hama. Donc, la sculpture est à parfait. On redescend sur l'aile. Avant gauche. Ici, il y a une micro-rayure, mais qui fait, voyez, un centimètre, mais qui est flime. Donc, ça, on va pouvoir l'illustrer. Voilà. Ici, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, quelques micro-traces de frottement superficiel qu'on peut retirer au lustrage. C'est pour dire d'être exigeant, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on remonte sur l'aile à l'arrière gauche, ici. Alors, c'est de la saleté, ça, c'est quoi ? Ça s'enlève, j'ai l'impression. Bon, ça, c'est de la saleté. Ça s'enlève, c'est rien. Ici. On remonte l'aile à l'arrière gauche. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici. Qu'est-ce que c'est ? Non, ça, ça s'enlève. Par contre, ici, vous avez un impact de gravier, ici. Juste là, c'est très léger. Mademoiselle. Alors, ici, donc, les feux arrière. Ici, évidemment, sur la face arrière, on est très différent d'une Morgane habituelle. Parce qu'on a cette partie de carrosserie avec les feux verticaux. Je trouve ça très joli, personnellement. Vous voyez. Porte bagage arrière qui est en parfait état. Le support de plaque. Pneumatique, ici, qui est en monde d'origine Yokohama, également. Donc, je pense qu'il n'a jamais servi. Taux du véhicule en partie supérieure. Pour montrer l'auto sous ses moindres retranchements. Ici, sur la partie du pare-brise. Rien à signaler. Non, ce, c'est une trace de noir, de saleté, on va dire, ça s'enlève. Non, ça, c'est de la saleté. Ici, non, ça, c'est de la saleté. Alors, ici, vous voyez, c'est normal. On a un frottement de l'arceau sur cette pièce, ici, en aluminium, qui a été recouverte de cuir retournée. C'est tout à fait normal. Voilà, ici, sur les sièges, rien à dire. Ici, en termes d'état, non, ça, c'est pas abîmé. Non, pas grand-chose à dire. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgane plus qu'à Toureur. Première toux d'aspect général, on voit que cette Morgane est complètement recouverte des dessous d'une couche de protection noire, un type un peu black sun. Commençons ici par le train avant. Donc, on voit que les disques de frein, franchement, n'ont pas un dixième de millimètre d'usure. Ici, on voit un petit peu de toile d'araignée. Donc, on va faire une vérification générale, graissage de l'ensemble. Le radiateur, lui, est en parfait état. Pas grand-chose à signaler. Ici, ce câble est un peu flottant. Câble de klaxon, on va le rattacher à la révision. Parti-train avant, ici. Hop, les disques de frein n'ont rien. Ici, on est sous le moteur Duratec. Franchement, ici, l'avantage d'un moteur moderne, pas une goutte d'huile, pas un sointement. Le moteur n'est pas abîmé, pas rayé, pas esquinté. Ici, on arrive sur la boîte de vitesse. 5 rapports. Il n'y a rien à dire non plus. Ici, vous voyez, même la partie fixation arrière, support. Tout est dans un état assez incroyable, je dois dire. Ici, on arrive sur la partie du châssis en acier galvanisé. Avec ici, vous voyez les planchers. Donc là, on voit sur la partie de la tranche, le bois, c'est du contreplaqué, en fait, vulgaire. Dit, donc, contreplaqué, recouvert d'une couche de protection noire. Ici, on arrive sur une partie qui est différente par rapport à la Morgane de place. Ici, cette forme-là qui a été créée avec deux planchers arrière, en fait, on est sous les pieds arrière. Donc ça, c'est une modification qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la Morgane de place. Du coup, la batterie qui est habituellement ici, eh bien, en fait, est déplacée ici, à côté du réservoir de carburant. D'accord ? Ici, le réservoir de carburant qui est donc réduit en largeur est ici, juste à côté, voilà, de la batterie. Alors ici, sur le châssis, ici, on est vraiment sur le même châssis que la Morgane plus 4, sur les mêmes longueurs. Ici, en revanche, la caisse est plus longue, dépasse un petit peu du châssis conventionnel. Puisque vous voyez ici, l'aile arrière qui est identique en termes de longueur par rapport à la musée de bus 4. On va dire, l'arrière d'une Morgane normale s'arrêterait à peu près ici. On voit bien que la carrosserie du Toureur dépasse d'environ 10-12 cm. En revanche, elle a bien le même châssis, le même empattement. Et on voit ici que le support du butoir arrière, eh bien, finalement, vient se loger ici dans ces deux trous qui sont embêtés. Donc ici, on voit que la roue de secours, elle, est fixée en partie verticale de cette caisse avec le support plaque monté ici. Donc la voiture est environ 12 cm plus longue qu'une Morgane plus 4, mais c'est surtout dû, on va dire, à la caisse qui dépasse un petit peu, le butoir qui est fixé déjà en arrière à la roue de secours. Sinon, le châssis, les ailes, etc., même chose que sur une plus 4 conventionnelle. Ici, sur la partie de l'échappement, rien à dire, l'échappement en acier inoxydable, ça ne bouge pas en état vraiment exceptionnel. Nous terminons la présentation de cette Morgane Tourer, une grande première chez The Motors Gallery. Gros coup de cœur, tout simplement. Pourquoi ? La couleur extérieure. Donc bleu nuit métallisé, avec, vous voyez, les jantes chromées, les papillons de Zori chromés, butoir avant, arrière chromé, la calandre, le bouchon de réservoir, tous ces petits éléments qui font ressortir la couleur. Avec cette capote bleue mohair, je trouve que l'extérieur est somptueux. Ensuite, l'intérieur, cuir beige, avec tableau de bois-bois, volant bois, c'est magnifique. Franchement, les moquettes bleues, superbe. Ensuite, cette auto, finalement, elle est à contre-courant. C'est une Morgane Tourer, donc 4 places, finalement, avec un énorme coffre, 2 sièges à l'arrière. Donc finalement, c'est une Morgane peu fabriquée, mais avec laquelle on peut partir en voyage, emmener des affaires, on peut partir avec des amis si on le souhaite, on peut partir avec ses enfants, ses petits-enfants. On peut y mettre une table à pique-nique, pour faire des pique-niques entre clubs, un grand déjeuner avec table, chaise, de la nourriture, évidemment, un peu de boisson. On est quand même en France, dans le pays du vin. Mais cette voiture, pour moi, finalement, associe l'ensemble des plaisirs qu'on peut allier autour d'une Morgane. C'est une auto qui n'a que 6000 km, de 2010. Finalement, on en trouve assez peu des toureurs, celle-ci dans une configuration de couleur qui est vraiment très belle. C'est une voiture qui, je trouve, va dans l'air du temps, c'est-à-dire profiter de la vie, les balades, les sorties, les voyages, tout en ayant une fiabilité extrême et puis une consommation de carburant ridicule. Donc, c'est vraiment une auto atypique, au charme britannique incroyable. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez. Ce sera avec plaisir qu'on vous montrera la belle. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada